Bienvenue à Rexpod, une petite commune rurale située à 5 km de la frontière belge. Sa clinique vétérinaire s'est spécialisée dans toutes les pathologies liées au cheval. Moi je fais beaucoup de consultations ici sur tout ce qui est boiterie, des trucs comme ça. Mes deux collègues font surtout les visites à domicile. On fait aussi une partie de production. Donc tous les matins les gens ils viennent avec le chevaux pendant la saison de montagne qui va de mars jusqu'à on va dire fin juillet. Ils viennent le matin entre 8 et 9 pour regarder si la jument est pleine. Et nous ce qu'on fait aussi c'est qu'on insémine. Donc on a, j'ai deux étalons à moi, j'ai de la semence congelée. Donc des petites paillettes avec de la semence dedans qu'on insémine en artificiel. 95% je crois des étalons, des saïs c'est fait à mon naturel. Donc les talons ils grimpent sur la jument, ils saillent la jument. Pour faire des chevaux il faut être passionné, autrement on arrête. Je dis toujours quand j'insémine la jument, quand j'assaye la jument, je suis en train de faire le champion olympique. Quand il est né on a le champion de France et quand il a 3 ans on a le champion peut-être de haut de France. Et quand il a 5 ans, on est content qu'il va en concours. Donc faire des chevaux c'est des rêves, il y a 1 sur 10 000 peut-être qui arrivent au plus haut niveau. On a le trait du nord, on a certaines races quand même qui l'endurent. Quand vous entendez qu'il y a 160 poulains qui naissent, ça c'est pas assez. On peut pas garder une race avec ça. Je pense que les primes à la naissance, c'est pas une solution. C'est pas une solution parce que vous faites naître des poulains, mais après il faut faire quelque chose avec ces poulains. Il faut que ces poulains ils font quelque chose. Les voir brouter dans une pâture, ok c'est beau mais c'est pas ça qui motive les gens. Les gens ils doivent dire bon le dimanche je prends ma calèche et on va faire une compétition. Peut-être ils doivent organiser ça pour certaines races qui sont en voie de disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada